Hello la famille, hello la famille, c'est votre gars, l'afro-investisseur ou peut-être pour le temps d'un instant on devrait changer et s'appeler l'afro-aventuré parce que comme je vous l'avais promis dans des vidéos auparavant, on a quitté le Canada. Au moment de faire la vidéo actuelle, en ce moment, je suis à Istanbul, en Turquie et la famille, wow, c'est un très beau pays, très beau pays, très bel aéroport mais ce n'est pas ma destination finale, je suis juste ici en escale alors j'avais un peu de temps et j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que ça faisait déjà un super long moment que je n'avais pas posté de vidéo sur la chaîne et c'était dû à des raisons personnelles à cause de mon état de santé je ne pouvais pas faire de vidéo pour le moment, je n'étais pas trop motivé pour le faire mais bon, on revient en force et étant donné qu'en ce moment nous sommes dans le vague voyage et tout ce qui est ça entraîne et tout, la famille, j'espère vraiment que vous allez être satisfaits par le contenu que je vais vous apporter très 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 prochainement alors, là, on est sur le point d'embarquer mais avant tout ça, je voulais faire la petite vidéo juste pour partager avec vous les sentiments que vous allez avoir au moment de votre départ parce que partir très loin, très loin, très loin et laisser tout en arrière ce n'est pas facile pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas facile certains d'entre nous, nous avons des attaches, nous avons de la famille, nous avons plein de choses et décider de s'en aller pour une distance lointaine, pour une période très longue ça peut être très 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 difficile alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, dans ce petit vlog vite fait je vais vous parler de certaines choses qui vont me manquer depuis que j'ai quitté le Canada et je commence déjà à le ressentir que je n'ai même pas encore embarqué pour la prochaine destination alors, la première chose qui me manque depuis que j'ai quitté le beau Canada, le beau Montréal et tout c'est définitivement de voir la communauté afro ça c'est quelque chose qui va me manquer parce que où je m'en vais où ma copine va me rejoindre un peu plus tard il n'y a pas vraiment une grosse communauté afro, tu comprends ? alors ça c'est quelque chose qui va me manquer à Montréal me promener, voir des frères, voir des sœurs, juste recher de la tête et faire passer le bonjour et tout c'est quelque chose de vraiment fort dans la communauté, tu comprends ? parce que quand moi j'étais à Vancouver, c'était une province dominée par la communauté asiatique c'était rare de voir des noirs et tu commençais à sentir le mal du pays parce que non seulement tu ne vois personne de ta communauté alors tu n'as personne avec qui partager, vice versa, tu comprends ? alors que quand tu arrives à Montréal ou à Toronto, aussitôt tu te sens envahi par ce grand, grand sentiment de joie juste un instant, on va décoller comme en ce moment vous pouvez le voir, là en passant, mon vol c'est avec Turkish Airlines c'est ça ? et la chose qui va me manquer avec Montréal, la communauté afro, tu comprends ? la deuxième chose qui va me manquer avec Montréal, c'est définitivement désolé, la deuxième chose qui va me manquer avec Montréal, c'est définitivement la bouffe parce qu'une fois de plus, là où on s'en va, la bouffe c'est des... la bouffe ça va, ça va rester un challenge et ça c'est quelque chose qui va vous toucher énormément surtout en partant de l'Afrique pour venir en Amérique du Nord au Canada et les autres pays j'en passe, tu comprends ? parce que l'alimentation ici que nous on a en Occident, au Canada plus précisément c'est vraiment beaucoup de sucré, il n'y a pas vraiment beaucoup d'épices et tout ça fait que c'est quelque chose qui va vous manquer et déjà, ça fait même moins de 24 heures que je suis parti et ça commence déjà à me manquer c'est incroyable parce que là je vais me bouffer un hot dog et ça n'a rien d'épicé ça n'a rien d'épicé le hot dog, tu comprends ? la bouffe, à Montréal vous allez l'adorer et s'il y a un petit restaurant africain que je peux vous recommander pour aider la communauté les frères restaurants de la communauté, il y a deux restaurants en fait il y a le petit Sénégalais qui se trouve dans le coin de Côte-de-Neige très beau, très beau, très beau restaurant, très bon, très bon, très bon, bien épicé là ils font du Joloff et tout, comme le nom le dit, le petit Sénégalais et tout du Yassa, ils ont tout, ils ont tout, tu comprends ? et un autre endroit aussi qui est bon, ça va être Le Traiteur, ça s'appelle Le Traiteur c'est un petit restaurant qui se trouve dans le coin de Jean-Talant alors, à visiter ça c'est les deux premières choses qui vont me manquer la troisième chose qui va définitivement me manquer c'est la beauté du Canada ah écoute, le Canada n'a rien en veillé, n'a rien en veillé désolé, le Canada n'a rien en veillé à plusieurs pays étant donné que c'est, d'après certains, c'est le deuxième meilleur pays où il fait bon vivre autour du globe en termes de popularité, c'est peut-être le premier ou le deuxième pays dépendamment de comment tu vas le mettre ça c'est quelque chose qui va me manquer pour avoir voyagé de long à large dans le Canada j'ai pu apprécier la beauté que ce soit à Montréal, même si je ne suis pas fan d'hiver, vous le savez déjà j'ai pu apprécier l'hiver que ce soit en Colombie-Britannique les bains naturels chauffants dans les montagnes incroyable l'accès à la nature, les montagnes et tout ça incroyable que quand j'étais à Calgary, en Alberta j'ai adoré Benf, Jasper j'ai passé de très bons moments à Benf ce sont des endroits que je vous recommande et c'est les souvenirs que j'ai bâtis là-dedans dans ces endroits-là, dans ces villes, dans ces provinces-là ce sont des souvenirs que j'ai transporté toute ma vie parce que j'ai rencontré des personnes géniales en fait, l'une des raisons pour laquelle j'ai fait ce voyage c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont éduqué, qui m'ont apporté un certain bagage et qui m'ont donné un peu de courage pour faire ce voyage que moi et ma copine nous avons fait parce que c'est un très 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 long voyage qui va s'étaler sur plusieurs années tu comprends ? on n'est pas aussitôt de retour au Canada alors, j'espère que vous allez quand même rester abonné à la chaîne que vous allez toujours activer la cloche de notification pour être avisé quand on mettra des prochaines vidéos parce que je peux être au Canada on parle du Canada comme je peux être à l'extérieur mais toujours vous gardez informé sur les réalités du Canada ne vous inquiétez pas là-dessus alors, fait que les trois premières choses la communauté, si tu comprends le paysage, la bouffe ça c'est les trois premières choses qui vont définitivement me manquer et l'une des choses qui va définitivement me manquer le plus c'est la famille la famille moi je m'en vais, je laisse maman avec les petites soeurs le petit frère, en ce moment, il est encore au Bénin il finit d'étudier dans Pallon en fait, il est en train de finir son bac fait qu'à la fin du bac, il est supposé revenir au Canada fait que je laisse toute la famille là-bas c'est un peu émotionnel parce que la maman a fait tout pour faire venir toute la famille au Canada et quelques années plus tard, on obtient la citoyenneté nous, on décide bah, tu sais quoi maman, c'est le temps peut-être d'aller ailleurs et bon, pour être, c'est un peu dur à prendre mais en tant que maman, elle comprend qu'à un moment donné à un autre les oiseaux doivent s'envoler de leur nid tu comprends ? désolé, là je suis avec le joystick c'est un peu difficile d'enregistrer de ce promenade en même temps alors oui, la famille, ça, ça va vraiment ça va vraiment me manquer mais Dieu merci étant donné que je voyage avec ma petite amie je vais être moins seul de ce côté-là mais la famille, pour vous qui allez voyager au Canada en Amérique, en Europe, tout seul que ce soit pour aller étudier, pour aller travailler vous allez sûrement trouver ça très difficile alors, je vais vous envoie beaucoup de courage parce que la famille, c'est important pour garder un bon équilibre mental très important et bon, définitivement, la dernière chose sur laquelle je peux parler que le Canada va me manquer vous allez peut-être surpris de m'entendre dire ça c'est le coût de la vie le coût de la vie au Canada on a beau dire que c'est cher mais comme j'aime dire à mes amis, à ma famille ça va dépendre de ton mode de vie et le mode de vie au Canada si tu sais vraiment budgéter tes économies tu peux très bien vivre parce que la province de Québec c'est la province la moins chère de tout le Canada j'ai vécu en Colombie-Britannique, à Vancouver qui est l'une des provinces les plus chères après Toronto mais basé sur mon mode de vie j'ai passé de très bons moments bâti de bons souvenirs rencontré des personnes géniales de toutes les communautés alors dépendamment de comment tu vas budgéter tes avoirs tu pourras mener un décent mode de vie mais ça c'est quelque chose qui va me manquer parce que là où on s'en va rien que pour vous donner une idée je ne vous ai pas encore donné la destination mais rien que pour vous donner une idée pour louer à peu près pour 2 à 3 semaines on parle déjà de plus de 700-800 dollars de loyer ça c'est juste pour louer on n'a pas encore acheté de bouffe on n'a pas encore mis l'argent dans le transport et tout alors quand on pense à tout ça on regarde le Canada on est vraiment chanceux de vivre dans un très bon pays et c'est le cas de le dire parce que quand justement on déménageait il y a une tantine africaine qui est venue une tantine qui est venue acheter un miroir et tout elle était surpris de voir l'appartement je me suis dit oh vous venez l'appartement pour acheter de nouveaux meubles ma copine qui m'a dit mais non non je vise l'appartement parce que je quitte le pays elle fait mais pourquoi tu quittes le pays et puis tu vides l'appartement elle dit non non je quitte le pays pour aller en Australie et je ne sais pas quand est-ce que je reviens et là la tantine a été comme choquée elle était matin ça fait que vous nous on fait tout là on fait tout pour venir ici au Canada vous êtes au Canada vous faites tout pour quitter le Canada mais vous les enfants là mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ça rejoint un peu le point que je vais vous expliquer un peu plus tôt que la famille c'est tellement important mais en même temps ils doivent comprendre qu'un monde ou un autre l'oiseau doit prendre son envol du lit alors elle n'a pas compris ça mais c'est oui bien sûr le mode de vie il est agréable au Canada mais il y a d'autres choses autour du globe qui sont agréables et pour le moment on n'a pas encore trouvé l'endroit qu'on va appeler notre domicile alors pourquoi ne pas voyager pourquoi ne pas bâtir des nouvelles expériences pourquoi ne pas rencontrer de nouvelles cultures de nouvelles communautés pourquoi ne pas plus faire d'expériences pourquoi pas c'est le moment on n'a pas encore de famille on n'a pas encore tous les avoirs que beaucoup de personnes ont qui les empêchent de faire ce genre d'activité alors pourquoi pas parce qu'étant donné que notre objectif c'est de venir très prochainement en Afrique mais hey ça ça va être le sujet pour une prochaine vidéo alors là moi je m'appellerais à aller embarquer juste pour vous donner une idée parce que là en ce moment c'est regarde regarde la file regarde la file d'attente elle est longue elle est longue en tout cas moi je vais vous laisser pour faire mon embarcation la prochaine fois qu'on va se parler je serai dans un pays d'Asie très beau pays il fait très chaud en ce moment c'est un pays qui est super super mixé de cultures d'énergie de sensations et tout et j'ai très hâte j'ai très hâte d'y être et de vous partager l'expérience j'espère que vous serez abonné vous serez aux arrêts pour la prochaine vidéo c'est votre gare l'afro investisseur ou pour le cas d'un moment pour le temps de quelques vidéos l'afro aventuré je vous retrouve dans une prochaine vidéo toujours avec plus de contenu et la famille avant de partir j'aimerais savoir exactement quelle est votre partie la plus préférée du voyage moi personnellement c'était me débarrasser de tout ce que j'avais accumulé dans mon appartement ça c'était ma partie excellente préférée de ce voyage-ci même s'il n'est pas encore fini c'était le meilleur moment juste sortir c'est retourner et regarder et dire bon je ne serai pas de retour d'aussitôt en tout cas n'oubliez pas appuyez sur le bouton j'aime abonnez-vous à la chaîne on va se retrouver dans une prochaine vidéo parce qu'on va toujours avoir du contenu et sur cette vidéo c'est sûr que je vais sûrement l'éditer pendant que je serai dans mon vol ce qui va éduquer c'est quand je serai à destination que vous allez l'avoir en vue mais d'ici là la famille je vous souhaite du bon courage n'oubliez pas beaucoup de force il faut voyager parce qu'il y a beaucoup à découvrir autour du globe c'est votre garde d'affaires investisseurs à la prochaine avec vous merci